Merci Cyriel, je vais tenter de vous présenter dans un temps imparti les ressources disponibles sur InfoClimat et sur Météo à l'école, de sorte à exploiter au mieux les données à la fois de vos stations et toutes les données qui sont disponibles sur le site. Je commence par me présenter, je suis Sébastien Branat, je suis vice-président de l'association InfoClimat depuis un certain nombre d'années, en fait depuis 20 ans à peu près de bénévolat. Dans la vie, je suis chef de projet d'IGFI, ce qui n'a strictement rien à voir, donc c'est en effet pas fait de la météo pour mon métier, ça reste un loisir, comme l'essentiel de mes camarades qui animent l'association. Il y a quelques minutes, on a passé le solstice d'été, donc c'est la journée la plus longue, mais c'est pas pour autant que je vais m'attarder trop longtemps, d'autant qu'il y a la fête de la musique. Je vais donc arrêter vers 10h30, 10h40 pour laisser place aux questions éventuelles. La présentation n'est que de quelques diapos, je vais m'appuyer plus particulièrement sur une présentation dynamique en utilisant le site web en direct, avec un risque d'effet des mots, mais que j'assume, on va espérer que tout se passe comme prévu. Je vais commencer par vous présenter l'association Info Climat, puis ensuite les ressources MAE, les autres ressources, et on fera un petit point en fin de session sur un petit peu ouvrir le capot pour voir comment ça marche, ou parfois pas, quand il y a des problèmes de transmission, comme certains d'entre vous le rencontrent assez régulièrement. Dans ce cas-là, vous contactez Seriel, vous me contactez, on essaye de trouver deux options, mais malheureusement, on n'a pas toujours toutes les clés en main pour régler les problèmes. Et puis enfin, on laissera place aux questions s'il y en a. Alors, très rapidement, un tout petit topo pour raconter qui on est, qu'est-ce que c'est qu'Info Climat. C'est un site qui a été créé en 2001, donc on est vraiment aux prémices d'Internet, vous voyez en haut à droite à quoi ça ressemblait à l'époque. L'association a été créée en 2003 parce qu'à la base, c'était sur quelques serveurs free pas chers. Et puis évidemment, dès que le site a commencé à être utilisé, ça a drainé du monde et ça a nécessité des infrastructures déjà un petit peu plus importantes. L'objet social de l'association, je vous en ai, alors il y en a plusieurs, mais je vous ai mis ces trois-là, pas plus particulièrement. Donc on est très engagé pour, évidemment, la raison d'être de l'asso initialement, c'est de porter le site web, faire en sorte qu'il soit disponible le plus possible et tout gratuit et sans aucune publicité, ce qui est assez original pour un site qui génère autant de trafic, mais ça, c'est quelque chose qu'on a viscéralement défendu depuis 20 ans. On est très engagé dans ce qu'on appelle le commun numérique de données, c'est-à-dire faire en sorte que les données météo et climato soient le plus disponibles possible à tout un chacun, utilisables, manipulables, faire des datas visualisations, expliquant et visualisant ce qui se passe, et puis après laisser le soin aux gens de prendre des décisions qui s'imposent ou pas. On est aussi très engagé pour le développement des réseaux d'observation météorologique, en complément de ceux qui existent déjà dans le monde professionnel, type évidemment le principal étant celui de Météo France. Et enfin, mais pas seulement, mais notamment, on participe de plus en plus à des missions de vulgarisation envers le grand public et les scolaires. Donc, vous voyez, c'est trois objets qui recoupent assez bien ce qu'on fait aujourd'hui avec Météo à l'école depuis quelques années. C'est tout l'objet de notre, c'est notre objet social et c'est la raison pour laquelle on défend aussi l'association depuis autant d'années. Alors très rapidement, pour ne pas nous noyer de chiffres, on a commencé à 125 adhérents il y a presque 20 ans, on en avait 2227 l'an dernier. L'équipe est immensément composée de bénévoles. L'exception, c'est depuis un an environ, on a un salarié qu'on a pu embaucher parce qu'on a eu une campagne de dons d'adhésion et de mécénat dont MAE a participé et je les en remercie qui avait bien marché. Donc, on a aujourd'hui un développeur salarié. C'est environ 80 000 inscrits sur le site qui sont tout autant d'observateurs potentiels. Un certain nombre de pages visitées par mois et des milliards de données archivées, compilées, traitées, récupérées. Météo à l'école étant faisant partie de ces données que l'on récupère. Et l'an dernier, on a été lauréat d'une première session de ce qu'on appelle l'accélérateur d'initiatives citoyennes. C'est dans la continuité de ce que Guillaume Rosier, par exemple, avait fait pour CovidTracker pendant la période Covid, encouragé par l'État. Et on a bénéficié à ce titre d'une subvention significative pour là ensuite faire vivre le site. Et là encore, mes remerciements à Bertrand Pajot qui avait agi comme un sponsor pour l'association et le maintien du site web. Donc voilà, je ne suis pas plus long sur le site. Si vous en voulez en savoir plus, il suffit d'aller en effet sur InfoClimat. On a un mini site de l'association et puis on est disposé à répondre à vos questions éventuelles. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des ressources MAE, donc métaux à l'école. Alors là, c'est en statique, mais on va ensuite passer en dynamique. Je vous ai mis en grand l'onglet pédagogie du site qui s'est donc rempli. Lorsqu'on a récupéré il y a quelques années de ça le réseau métaux à l'école, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi à l'époque, il n'y avait plus les moyens nécessaires pour financer le nom de domaine et les serveurs pour maintenir le réseau. On a été contacté, on s'est empressé de donner suite pour héberger les données, parfois d'une dizaine d'années qui étaient disponibles. Et puis, continuer à héberger les stations qui diffusaient encore. et continuer aussi d'héberger toutes les ressources qui sont disponibles, qui avaient été constituées au fil des années, qui leur a quand même été très dommage de perdre. Donc, vous en avez celle où il y a le petit logo rouge nouveau, qui ne l'est plus vraiment d'ailleurs. C'est vraiment ce qui est directement issu du site Météo à l'école. Et historiquement, nous avions, nous, une partie pédagogie, mais qui était quand même très modeste, avec un vocabulaire météo, c'était des définitions, c'est toujours le cas, elle fonctionne. Quelques dossiers météo, mais là aussi qui datent un petit peu, parce que c'était une autre époque où Internet, ce n'était pas évident d'héberger des dossiers. Maintenant, tout le monde met ça sur les réseaux sociaux, donc on en a un peu moins aujourd'hui. Voilà dans les grandes lignes ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais basculer sur le site Info Climat lui-même. Donc, voilà la page principale du site, et toujours là, spécifiquement Météo à l'école, est accessible via cet onglet pédagogie. On avait repris le petit E qui était bien fait. Alors, je vais vous présenter quelques ressources telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, on a les ressources lycées sur une deuxième partie de page et les ressources collèges sur une première partie. Elles sont toujours présentées de la même façon, ces ressources pédagogiques. Alors, c'est constitué, écrit par des profs, et on les remercie de les transmettre régulièrement à Cyriel, qui me permet ensuite de les mettre en ligne, même si des fois, ça prend un peu de temps. Je vais en sélectionner quelques-unes, juste pour que vous ayez idée de comment ça se présente. Il y a un modèle type, il y a quelques en-têtes, et ensuite, une description d'activité, qui permet, à partir des données d'une station, d'imaginer comment on peut les traiter dans le cadre d'une activité pédagogique. Alors là, vous voyez, c'était lié à l'activité des abeilles avec le graphique de température, et aussi l'insolation, puisque la station en question que vous utilisez mesure cette donnée-là. On peut en prendre une côté lissée. J'en avais repéré qu'était... Voilà, une situation de Mistral, c'était marrant, parce que ça, pour le coup, c'est vrai que ça marche très bien. Donc, c'est la station d'Aix-en-Provence, en l'occurrence. Extraire les données, les travaux, comment ils sont menés, ils sont dirigés, vous connaissez ça bien mieux que moi pour mener ce genre d'atelier en classe. En bref, toutes ces ressources, elles sont... Cyrielle confirmera, elles sont lues, validées, et si elles sont mises en ligne, c'est qu'elles répondent aux standards et qu'elles sont exploitables et réutilisables pour la plupart telles qu'elles. Ça, c'était pour les ressources pédagogiques. D'autres types de ressources sont disponibles sur le site, c'est ce qu'on appelle les ressources scientifiques. Alors, voilà les ressources scientifiques qui sont disponibles. Là, on va dire, c'est des... On peut faire référence ou orienter vos scolaires vers ces notions-là. On va prendre, par exemple, puisqu'on était dans le domaine du Mistral, on va aller rester dans le domaine du Mistral. Ces fiches, elles ont été écrites, pour la plupart, par des stagiaires de l'École nationale de la météo, donc ils commencent déjà un petit peu à savoir de quoi ils parlent, et elles ont été, de toute manière, là aussi validées. Et de la même façon, alors là, c'est une autre approche, ça permet de faire, par exemple, là, c'est sur une situation type, les illustrations des différents phénomènes météo, et c'est complet, et même, enfin, c'est déjà d'un bon niveau, même qui intéresse régulièrement nos passionnés, je ne manque pas de temps en temps de leur envoyer vers ce genre de fiches, qui sont synthétiques, et qui font un peu autorité du fait de leur provenance, du fait de leur rédaction, et du fait de leur validation. Donc, comme vous le voyez, il y a de nombreux, nombreux de situations et de cas qui ont été décrits. C'est vraiment de bons niveaux, et c'était extrêmement précieux, et surtout, ça ne bouge pas, c'est stable dans le temps aujourd'hui. On ne peut que remercier l'UNM à l'époque, s'il y avait d'autres fiches qui étaient produites, on s'empresserait d'ailleurs de les mettre en ligne. Donc voilà, ça, c'est pour ce qu'on appelle les ressources. Et puis après, évidemment, le cœur du sujet, on va dire, c'est la carte avec les données des stations météo à l'école. Voici le réseau actuel, y compris les stations qui sont sur l'étranger, via le réseau, je ne me souviens plus son nom, Cyril me le redira, des établissements scolaires à l'étranger. On va prendre... Alors voilà donc les stations qui sont disponibles aujourd'hui. Elles sont accessibles à tout le monde, aux propriétaires, aux autres membres de l'EMAE et également au grand public, aux passionnés qui parcourent le site. Toutes ces données sont vraiment en accès complet, c'est évidemment très satisfaisant. Par exemple, on va aller sur une station qui a été récemment intégrée, donc celle de Jean Villard. Par défaut, voilà la présentation qui avait été retenue à l'époque dans la conception de météo à l'école. Les données pour une journée type regroupées de cette façon-là. Alors ce n'est pas forcément toujours très user-friendly, on dirait aujourd'hui, en termes du X. Mais écoutez, ça a le mérite d'exister. On n'avait pas réinventé la roue à l'époque quand on avait récupéré METO à l'école. On avait repris le fonctionnement qui avait été validé. Et écoutez, il fait le job pour expliquer à fréquence de pas horaire dans cet affichage-là. les données disponibles. Mais évidemment, ce qui est vraiment intéressant et ce qui avait été la nouveauté à l'époque où METO à l'école avait commencé, c'est la possibilité de faire des exports CSV, donc de récupérer les données brutes. Alors on peut les récupérer jusqu'à 365 jours. En l'occurrence, si je remonte à début juin, mais comme la station a été relativement récente, je ne dois pas avoir les données depuis tout à fait le début du mois. là, vous les téléchargez. Ça, vous les met en format... Voilà. Alors on peut l'ouvrir en plusieurs formats. Soit vous l'affichez en format brut, c'est-à-dire vraiment le format CSV de base qui est celui qui est issu du... Enfin, c'est un export tout simplement de la base de données avec tous les éléments et les séparateurs qui sont utilisés. Donc là, écoutez, ça peut être déjà une première activité rien qu'en soi d'exploiter ce type d'affichage. On va faire en sorte de ne pas se tromper de fichier. C'est bien ça, voilà. Ou alors, de manière un petit peu plus accessible, vous pouvez l'ouvrir dans LibreOffice. Veillez bien à ce qu'il soit avec le séparateur point-virgule et rien d'autre. Et dès lors, enfin, LibreOffice ou n'importe quel tableur, dès lors, vous récupérez ces données sous ce format-là avec la fréquence à laquelle la station les envoie. Donc là, je vous expliquerai enfin pourquoi c'est tous les quarts d'heure. Pour la plupart d'entre vous, c'est toutes les 10 minutes aujourd'hui. Mais c'est des données qui sont brutes. Elles ne sont pas vérifiées, contrôlées. Elles apportent également des potentielles erreurs, des anomalies. Mais justement, c'est un peu la base de la data, c'est qu'il faut savoir manipuler des données. Enfin, manipuler, vous m'entendez, dans le bon sens du terme. Et filtrer éventuellement les anomalies qui sortent des erreurs. Parfois, il y a la sonde qui a vrillé quelques secondes et vous avez une valeur complètement absurde de moins 57 degrés. Ça peut arriver dans la transmission. Eh bien, ça fait partie de la manipulation. Ce qui est intéressant après, c'est d'exploiter ces données. Mais là, je n'ai pas le temps de vous faire toute la démo de ce qu'on pourrait en faire. Là, je vous invite, je vous renvoie au site, au YouTube, à la chaîne YouTube d'Info Climat. Mais ça marche aussi pour celle de Sciences à l'école. Vous avez une vidéo qui est très bien faite, qui décrit comment le téléchargement, une fois le téléchargement fait. Vous voyez, ça va vous décrire pour une situation type, ça va inviter pour aller chercher et récupérer le fichier, ce que je viens de vous montrer. Et puis, après, ça va vous donner les solutions pour sélectionner les bonnes colonnes et constituer les graphiques en sortie de ce qui a été produit. Je ne pourrais pas faire mieux que ce qui a été montré dans cette vidéo. Je vous y renvoie pour l'exploitation des données de manière plus intéressante et là aussi faire des activités pédagogiques. Alors, j'enchaîne sur... Je regarde l'heure parce que j'ai dit que j'allais être prudent sur l'horaire. Je vais enchaîner sur d'autres ressources disponibles sur le site qui méritent d'être exploitées. Là aussi, tout est disponible. Alors, le problème d'Info Climat d'une certaine façon, c'est qu'il y a énormément, beaucoup, 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 voire trop d'autres choses parce qu'on garde, on garde, on garde, on ne supporte pas de supprimer des rubriques ou des données. C'est un peu le concept de la Climato. Donc, c'est des fois un peu fouillis. Je suis le premier à le reconnaître. Mais c'est pour ça qu'avoir les quelques clés pour l'exploiter peut être intéressant pour vous. Je vais m'y atteler le plus rapidement possible. Premier point d'entrée qui me semble essentiel, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle nos outils de carton en temps réel. À la base de toutes les données que l'on collecte à la fois du réseau Métau à l'école mais aussi de notre propre réseau déployé avec nos petits bras ou avec nos passionnés, le réseau statique et puis aussi en compilant les milliers de données qui sont disponibles dans le monde pour peu qu'on sache où les trouver. On peut faire le tour de la Terre de cette façon-là, même si là, j'ai des petits problèmes d'affichage. On génère de nombreuses cartes qui sont disponibles en temps réel et qui sont à la disposition de chacun. Surtout, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Puisque Charles-Henri est là, on va aller faire un petit tour sur la station de Lyon 7, par exemple. Voilà la station qui est installée à l'école nationale supérieure dans le 7e arrondissement à Lyon. Donc là, les données, elles nous sont disponibles toutes les 10 minutes. On les récupère et on les traite. Ah, il a plu un petit peu à Lyon ce midi. Ah, il y a eu un petit trou cette nuit. J'en reparlerai ensuite des cas possibles d'anomalies. Donc à partir de toutes ces données, on génère de nombreuses figures. Là, vous avez un nombre significatif de graphiques qui reprennent la température, l'humidité, le point de rosée, la direction du vent, la pression et les radiations solaires et les UV puisque vos stations, pour la plupart, sont équipés de ces capteurs-là. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on en tire parce qu'une fois qu'on a plus de données et qu'on les a accumulées, on a des tableaux, joli score du samedi 3 avec un gros score en termes de pluviométrie sur la station. Là, vous avez la climatologie du mois de juin et puis, si vous faites ensuite la climatologie de 2023, donc en forme de tableau et aussi en forme de graphique, on voit que c'était très sec jusqu'à ce qu'on arrive au mois de juin. Et puis après, on peut faire ce qu'on appelle la climatologie globale. Donc là, la station est en ligne, enfin, transmet des données complètes depuis 2007, depuis 2016. Donc, vous voyez, on se retrouve avec des graphiques qui s'enrichissent chaque année, chaque jour, chaque heure, des données qui sont disponibles et que l'on compile et qu'on essaye de présenter sous un format accessible et potentiellement ludique, en tout cas, exploitable. Par exemple, ce genre de graphique date des gelées et chaleur intéresse beaucoup les agriculteurs, à savoir la date de la dernière gelée en moyenne. Alors là, on est sur des stations avec peu de données, mais évidemment, si on sort du... On va aller tout simplement, on ne va pas aller très loin puisqu'on va aller à Lyon-Bron. Donc, vous voyez là, par contre, on a nettement plus de données puisque la station existe depuis 1920. Eh bien, enfin, on a des données depuis 1920, parfois, elles existent depuis un peu plus longtemps. Donc, évidemment, on a tout un tas de graphiques et de... Là aussi, qui sont exploitables. Vous pouvez vous cliquer là, vous pouvez les télécharger au format qui vous arrange, les traiter, les utiliser, tout ça, les licences vous y autorisent. Dès lors, vous gardez en bas le petit infoclimat.fr, il n'y a pas de sujet. Elles sont vraiment faites pour ça. Donc là aussi, il y a des choses très intéressantes à tirer de ces données. Là aussi, je vous laisse le soin de les exploiter au mieux. Petit point sur les warning stripes qui sont disponibles puisqu'aujourd'hui, c'est le warning stripe D, justement. Le but, c'est, sous cette forme de représentation qui a été inventée par Ed Hawkins, de communiquer sur une tendance qui semble assez évidente, même si certains en doutent encore. et ce genre de... Là aussi, vous pouvez extraire d'ailleurs ces bandelettes, ces codes-barres, on va dire, pour toutes les stations de France qui disposent d'au moins de 30 ans de données. Je vais revenir à la station... Comment on va faire ? Je vais vous montrer une possibilité comment on peut exporter les données de toutes les stations, en tout cas, qui l'autorisent. Donc là, on est sur un cas qui va être complémentaire à celui que je vous ai montré précédemment quand on avait exporté le CSV. C'est disponible dans temps réel et c'est dans Open Data. Alors, je vous laisse un petit peu à l'écran pour que vous enregistriez la technique parce que je conseille que l'accès ne soit pas forcément évident. Donc voilà, ce qui est disponible sur le site, c'est cette page qu'on a mise en place il y a 2-3 ans qui permet de récupérer les données des stations, en tout cas, de celles qui les autorisent. Vous voyez, il y a un système de licence qui est appliqué. Donc l'avantage, c'est que pour ce qui vous concerne, vous êtes typiquement dans l'exemple le cas non commercial. Donc dans ce cas-là, je peux dire que je suis non en utilisation commerciale. Vous pouvez générer la clé qui convient. Ah oui, évidemment, l'effet démo, je n'y avais pas pensé. Alors je vais basculer sur un cas que je maîtrise. Hop, on va mettre cette station-là. Voilà. Je vais utiliser celle où j'ai déjà bien sûr généré les clés nécessaires. Le fonctionnement, c'est une fois que vous avez généré votre clé que vous pouvez ensuite utiliser pour un robot qui va appeler régulièrement sans que vous ayez ensuite à le faire manuellement. Eh bien, vous pouvez générer directement l'URL qui vous permet de récupérer la station. Alors c'est déjà une manipulation un peu plus subtile mais typiquement, enfin ça devient des choses standard. On utilise un fonctionnement d'API qui permet d'automatiser des récupérations de données. Donc dans ce cas pratique, eh bien écoutez, on va les récupérer les données de la MAE de 1 et puis on était tout à l'heure dans le gare et on va faire la même chose à Saint-Gilles. Voilà. Donc j'ai sélectionné quelques stations. Je vais sélectionner la durée sur laquelle je vais récupérer les données, on va dire sur une semaine. Je précise si je le veux en CSV, en Zizone, on va rester sur un format habituel qui s'appelle le CSV, dire que je ne suis pas un robot et télécharger les données et espérer que ça va fonctionner. Ça a l'air d'être le cas. Les données ont été récupérées, elles ont été téléchargées et si je les ouvre dans un tableur, j'ai récupéré les données des stations en question. Donc vous voyez, il y a la BG et la ME52 leur identifiant au bout de ligne et qui permet de là aussi sur plusieurs stations j'ai pu récupérer jusqu'à une semaine de profondeur de données. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de limiter à une semaine de profondeur de données parce que c'est des sollicitations qui sont de plus en plus faites de la part d'utilisateurs qui ne sont pas toujours très respectueux d'ailleurs du travail bénévole. On limite à une semaine. Dès lors qu'on aura les infrastructures qui le permettront, on autorisera sur une plus longue durée. Mais déjà, ça permet de récupérer. Si vous le faites 52 fois, vous aurez toute l'année. et typiquement, comme c'est des choses qui peuvent se scripter, s'automatiser, ça permet de récupérer toutes les données brutes. Je précise, c'est les données brutes, pas la climatologie. On est vraiment là sur les données « brutes » de la base de données qui sont utilisables et exploitables dans vos différents ateliers, vos applications. Le nombre d'utilisations possibles dépasse l'imagination quand on commence un petit peu à gratter la question. D'autres ressources possibles au-delà de les stations, le temps réel, la climatologie. Il y a des choses, je vais aller plus vite là-dessus, qui sont très courus et qui marchent très bien auprès des élèves. On le sait quand on fait des présentations, des conférences publiques. Vous pouvez partir de photos. En plus, on a de la chance parce que les dernières soirées ont été pratiquement rageuses. Voici par exemple celle qui a été prise hier soir par un administrateur d'Info Climat du côté de Toulouse. On peut, à partir de cette photothèque qui compte, vous voyez aujourd'hui, plus de 260 000 photos, faire quelques petites recherches et vous pouvez plonger dans n'importe quel événement qui s'est passé. Normalement, dans les 15 dernières années, si vous avez un événement météo en tête, une région, un département, vous sélectionnez la date, une date précise ou une période de date, un département. On va par exemple dire puisqu'on est dans le Rhône, on va rester dans le Rhône. Là, vous faites un tri juste sur le Rhône et vous aurez toutes les photos qui ont été prises dans le Rhône ces dernières années et ça peut remonter. Vous voyez, c'est vrai que sur le Rhône, j'en ai 3400 qui remontent. Donc ça, je sais que c'est des choses qui sont très visuelles. Sachez même que c'est utilisé à l'École nationale de la météo quand ils commencent à faire des retours sur situation. Je l'ai vu de mes yeux vu, donc j'en témoigne. Ils font un retour sur situation et ils commencent à lancer le cours avec quelques fois de ce jour-là, un petit peu partout en France. Et c'est une façon de lancer une présentation d'un retour sur événement. Donc, c'est des choses qui sont exploitables. N'hésitez pas à le faire. Autre chose qui peut être intéressant, c'est utiliser la... Alors là, je suis dans climatologie, vous l'avez vu, d'aller sur Historique. Historique retient à peu près 3000 événements météo qu'on suit pratiquement au jour le jour et qu'on compile. Donc, vous voyez, la dernière, c'est la tempête qui a donné un petit peu de vent sur sa date du mois d'avril. C'est assez calme depuis. Mais par contre, on peut revenir sur l'épisode de douceur qui a eu lieu en fin d'année dernière. c'était carrément en dément entre Noël et jour de l'an. Et voilà, ça vous donne toutes les données qu'on a récupérées sur cette période-là. Et tous ces événements, ils sont de tout type. Et là aussi, vous pouvez récupérer des données d'un événement qui s'est passé des extrêmes et on a essayé de le classifier selon une échelle. Donc là aussi, c'est une façon d'amorcer un cours en disant tiens, on va parler de la tempête 2 ou ce que vous vous souvenez de cette période-là, de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est aussi une clé qui peut être intéressante à utiliser. Dernier outil que je vais vous montrer, il y en a d'autres, mais j'en aurai pour des heures. Ça va être par exemple quelque chose qui est aujourd'hui très intéressant. C'est ce qu'on appelle l'indicateur thermique national. Alors là, on est déjà plus en mode climatologie. Cet indicateur, c'est en utilisant des données MétaoFrance et il est utilisé par MétaoFrance depuis de nombreuses années. Il permet pour l'année en cours de définir si on est sur quel type d'anomalie on est. Vous voyez que depuis le début de l'année, il y a une couleur qui domine assez largement. On peut zoomer dessus pour avoir par exemple sur cette période-là. On sait que du 15 mai au 21 juin, on a été 2,2 degrés de plus que la moyenne 80... Alors on est encore en mode 80-2010. Maintenant, c'est plutôt 91-2020 qui est utilisé. Là aussi, il y a des données à extirper, à utiliser et ça peut être un beau support pour expliquer que depuis le 20 mai, on est quasiment systématiquement en anomalie positive, ce qui commence à faire long. Et pour l'anecdote, voici les stations qui sont utilisées pour calculer cet indicateur. C'est l'indicateur officiel de MétaoFrance. J'en reste là pour les parties ressources. Il y en a encore des dizaines. Vous avez des images satellites, vous avez des cartes de température, vous avez la pluie en direct par exemple. Typiquement, je peux l'annoncer, on est dans un flux sous-est et les orages sont en train de se former sur les régions en vigilance orange. Le site est très orienté de toute manière OPS, temps réel et climatologie. On a certes un onglet prévision, mais très honnêtement, il y a des centaines de sites qui font ça et ce n'est pas notre cœur de métier. On laisse faire ça à d'autres. On a quelques modèles, mais là aussi, je ne vais pas m'attarder. L'objet du site a toujours été l'observation et la climato. Les bases de données s'en ressentent d'ailleurs significativement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le site. Je fais une aparté et je vais aller sur le forum qui est disponible. Vous l'avez vu, c'est l'onglet qui est ici. Bien sûr, tout un chacun peut s'y inscrire. On avait créé à l'époque un bloc spécifique Météo à l'école qui est ici, qui n'est pas visible de tout le monde, qui n'est visible que des gens qui s'inscrivent avec une adresse éduc-nat, mais c'est à mon avis trop restrictif parce que ça n'a jamais pris. Il faudrait voir un jour avec Cyriel ou avec ton successeur si on pouvait animer différemment cette rubrique parce qu'elle est susceptible d'apporter du support de la communauté sur les aspects matériels, sur les aspects climataux et aussi vous permettre entre enseignants d'échanger sur la base des activités que vous avez pu transmettre, que vous avez pu établir. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a loupé dans la création. Il faudrait qu'on améliore ce point-là et toute idée sera bonne à prendre pour faire en sorte d'améliorer cette interactivité. C'est un forum à l'ancienne comme on en faisait il y a 20 ans. Ce n'est pas les réseaux sociaux interactifs et tout. Mais c'est un des rares forums francophones qui a résisté sur la météo parce qu'on est assez sévère sur sa gestion. En tout cas, tout débutant qui cherche à comprendre est toujours le bienvenu et accueilli par la communauté pour lui expliquer et l'accompagner dans ses démarches. N'hésitez pas là aussi à éventuellement le rejoindre. Je regarde l'heure qu'il est. Il est 35. J'ai encore un peu de temps. C'est très bien. Je vais ensuite passer au support qui était ici. Je suis allé déjà à la suite puisque je vous ai présenté ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je vous ai mis la warning strike en bas. C'est celle de Paris Montsouris. Évidemment, on a des données depuis 1900. En fait, il y en a même encore un petit peu d'avant, mais ça permet d'avoir une petite idée des ressources qui sont disponibles. Ensuite, je vais finir sur un point un peu plus technique. Ne fuyez pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. L'objet, c'est d'expliquer un petit peu la chaîne qui va de votre station, très concrètement du capteur qui prend l'information qui la mesure et jusqu'à son arrivée sur Infoclimat et où la page métaux à l'école. Sur la partie gauche, on est sur le matériel disponible. La plupart d'entre vous disposent de cette station-ci, c'est-à-dire la Vantage Pro 2 Plus avec ce qu'on appelle une ventilation active, c'est-à-dire que dans l'abri, il y a un ventilateur qui respire l'air alimenté lui-même par ce panneau solaire spécifique. Le problème, c'est que c'est typiquement cet instrument, il est assez fragile, il s'empoussière pas mal, il prend des feuilles, il demande pas mal de maintenance, de nettoyage régulier, donc je ne peux que vous inciter à régulièrement aller voir ce qu'il y a, un peu le nettoyer au moins extérieurement. D'autres stations maintenant qui sont intégrées et c'est même celles maintenant qu'on conseille parce qu'elles sont plus simples, c'est ce qu'on appelle l'abri passif. L'abri actif, c'est un réseau très strict qui n'existe qu'aux Etats-Unis. La marque est californienne, Davis, raison pour laquelle ils ont fait un équivalent ventilé, mais en France, en Europe, on n'utilise que des abris passifs, donc pour vous dire si ça suffit pour la plupart d'entre nous, surtout vu la qualité des mesures attendues. Vous connaissez ensuite les éléments qui sont mesurés, sous l'abri, la sonde, l'humilité et la température. Le pluviomètre avec les petits pics anti-oiseaux pour ceux qui en disposent. Vous pouvez peut-être aussi avoir des anciens pluviomètres qui n'ont pas cette forme-là, mais au final, la dimension est la même de captation et la mesure est la même. La némomètre avec la girouette, voilà les stances d'art. Certaines d'entre vous, en plus, sur cette station, disposent de capteurs solaires, soit ensoleillement et UV. On conseille de prendre, si c'est possible, celui d'ensoleillement qui est intéressant, qui est exploitable et qui fait des données supplémentaires. Ça, c'est les stations qui existent et maintenant, nous, on vous recommande plutôt d'opter pour celle-ci si jamais vous avez des subventions pour en acheter d'autres. On peut aussi intégrer cette petite station qui s'appelle la David's Vantage View qui est un bloc plus petit, intégré, qui est un peu moins cher, mais qui est robuste et qui donne des mesures qui sont de qualité. Donc, ça peut aller. Dans tous vos établissements, la transmission, elle se fait sans fil. Sachez qu'il existe des versions câblées de ces stations, mais en l'occurrence, vous êtes tous sans fil. Et là, évidemment, ça peut être un point d'attention déjà pour commencer, c'est que la distance, alors affichée en zone ouverte, elle est donnée pour 300 mètres. En réalité, c'est plutôt une centaine de mètres et je peux vous dire que dès que lors que les murs commencent à être un peu épais et que l'environnement électromagnétique est un petit peu chargé en milieu urbain, 100 mètres, c'est vraiment un maximum. Donc, il faut toujours essayer de veiller que la console, alors je vais rentrer dans le détail ensuite des consoles disponibles, soit orientée en tout cas du côté du bâtiment où se trouve la station pour que ça fonctionne correctement. Je précise un point sur la station, je reviens en arrière. Un cas de panne possible est le fait que la pile qui est dedans, qui est une pile 9V lithium, peut être à bout de course au bout de 5 ou 6 ans, en gros 5 ans. Sachez qu'elle est sollicitée normalement que lorsqu'il n'y a plus de soleil et que le panneau solaire ne transmet plus, n'est plus en capacité d'aller augmenter le boîtier, mais ça peut être une raison, des fois, un cas de panne assez récurrent, c'est le fait que la pile est vide. Je vous conseille de l'acheter, alors je ne devrais pas le dire, mais bon, sur Amazon et non parce qu'elle est beaucoup moins chère, parce que sinon, c'est une pile qui s'achète chez des photographes, parce que c'est une pile qui est très utilisée dans les APN et qui, pour le coup, peut vite coûter 10 ou 15 euros, alors qu'elle en vaut 3. les différentes consoles possibles. La plupart d'entre vous disposent de cette première console qui est celle historique au design de 80's. La deuxième console qui est maintenant disponible, c'est celle-ci, c'est celle de la Davis Vantage View. Elles font exactement la même chose, elles reçoivent sans fil les données, elles transmettent via ce qu'on verra ensuite, c'est-à-dire le data logger. Donc là, on a des liaisons qui sont ensuite filaires. Il en existe deux autres pour votre information. Je sais que certains d'entre vous ont intégré le réseau avec ce système-là qui s'appelle WeatherLink Live. Alors là, c'est un peu frustrant parce que, normalement, si vous avez la console, vous avez les données, mais si vous n'avez pas la console, vous n'avez plus que ce boîtier qui transmet l'UM par Wi-Fi, qui reçoit les données hertziennes et qui les transmet par Wi-Fi. Et en fait, si vous voulez consulter vos données, il faut avoir votre téléphone portable. Donc, c'est une façon de faire. Et enfin, Davis a mis en ligne, enfin, vend depuis quelques semaines, c'est tout récent une nouvelle version de leur console, plus design, tactile, qui entre nous est encore assez bugée et que je vous déconseille pour le moment, mais qui fonctionne sur le même principe, qui reçoit les ondes hertziennes et qui retransmet sans fil. Pour la plupart d'entre vous, c'est donc ce système-là qui passe par ce qu'on appelle le data logger IP. Alors, c'est le... Je pense que 95% des stations MAE fonctionnent avec ce système-là. C'est branché sur le réseau local de l'établissement et vous verrez que c'est à partir de là quand généralement, ça se gâte. Les autres stations, la Weatherly Clave et la console, transportent par Wi-Fi, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Là où ça commence à se compliquer en général, c'est quand on rentre dans le réseau local de vos établissements. J'ai posé pour le fun un petit schéma un peu compliqué pour imaginer ce que ça suppose. Il faut que l'administrateur système crée les entrées, les branches sur le commutateur, adresse les bandes, les IP, les autorise au niveau du routeur, au niveau du Firewall, pour qu'enfin, ça sorte sur Internet. Et c'est clairement là où les choses se sont en général compliquées. On ne peut que vous inciter à venir prendre des informations, à contacter Cyriel, à me contacter moi si vous êtes en difficulté pour brancher une nouvelle station. Ou si, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'elles sont déconnectées pendant les vacances d'été et qu'au mois de septembre, on revienne, il y a eu des modifs sur le réseau et il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est très courant, je dirais que ça touche la moitié des stations régulièrement. C'est une difficulté majeure et vous verrez qu'on a bientôt une solution à proposer, mais elle n'est pas encore utilisable en l'état, pour essayer de contourner ce problème qui est vraiment le problème essentiel. Après, il faut en plus que la station soit autorisée à sortir sur Internet, sur l'import spécifique, et transmettre. Pour finir, on reprend sur le site Weatherlink, qui est donc le signe qui est géré par Davis Instruments. C'est une solution propriétaire, c'est ce qui nous déplaît, je vous expliquerai pourquoi, on va essayer de le contourner dans une version future. Et puis pour l'anecdote, sachez qu'ensuite, Weatherlink met à disposition des API, des API que nous interrogeons directement à un rythme 10 minutes, un quart d'heure. Alors, vous imaginez, vu le nombre de stations, c'est des centaines d'appels qu'on fait chaque 10 minutes. On a été obligé d'augmenter nos quotas d'ailleurs auprès d'eux parce qu'on arrivait au maximum de ce qu'ils nous autorisaient. Et en récupération, nous on récupère ce fichier-là, alors je vous en ai mis une toute petite partie, un fichier descriptif des données en temps réel, c'est même ma station personnelle en l'occurrence qui est en Touraine, à Syran. Là aussi, je sais que ça intéresse certains d'entre vous de récupérer directement ces données brutes sans aller jusqu'à Infoclimat, nous il n'y a aucun problème, là aussi on peut vous donner la technique pour récupérer ces fichiers en temps réel et éventuellement les intégrer dans votre propre système d'information, votre PC, votre propre système. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, quand la station arrive sur Weatherlink, en dehors des fois de quelques petites pannes, mais ils sont hébergés chez AWS, encore Amazon, ça fonctionne plutôt bien. Le vrai problème, il se trouve en général à ce moment-là. C'est au moment où on branche le data logger sur le commutateur du réseau local de l'établissement et c'est là où on a en général les principales difficultés pour faire fonctionner le réseau métaux à l'école. Je finis avec quand même une bonne nouvelle, on travaille sur une version qu'on a appelée station autonome, donc en gros, on reprend exactement la même station de base, sauf qu'on va ouvrir le boîtier là et on met un composant qu'on est en train de développer et qui permettra de communiquer directement en utilisant pour ceux qui connaissent les réseaux bas débit type IoT et des choses comme ça qui sont très adaptés à ce système. Ce sont des réseaux qui passent pratiquement partout, qui ne consomment que peu de batterie et qui surtout, par contre, ne tolèrent que quelques données. C'est exactement par minute. C'est exactement le cas d'une donnée météo. Ce ne sont que quelques bits par minute. Une température, ça se code sur quelques octets et c'est vraiment très adapté au type de données qu'on veut transmettre. Du coup, ça nous permettra de contourner même plus besoin de la console. Vous pouvez la garder dans l'établissement pour quand même avoir quelque chose de visible pour vos élèves. Évidemment, on contourne tout le réseau local de l'établissement. On bypass Weatherlink et en fait, ça va directement chez nous. Cette solution est en cours de développement. On a un prototype qui commence à fonctionner. On l'a imaginé pour des stations dans des endroits très reculés où il n'y a même pas d'ADSL et encore moins de fibres. Équiper des zones vraiment vides d'observation parce qu'on est dans des zones très vides. Mais ça marche aussi très bien dans le cas qui nous occupe. Ça nous permet de contourner toute la difficulté. Même si on a la fibre et l'électricité, on a des pare-feux à tous les niveaux qui empêchent de transmettre les données. Ce sont des solutions sur lesquelles on travaille et qu'on espère bientôt mettre à disposition de nos associations avec lesquelles on est partenaire et également avec Métau à l'école. Voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai tenu. Oui, je suis pas mal sur les 45 minutes. Et puis, écoutez, s'il y avait des questions, c'était le moment. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Vas-y, Charles-Henri. Alors, comme tu as vu, on a une interruption de deux heures dans la journée. Donc, moi, je ne pense pas que c'est la pile parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps mais je vais aller voir. Notre station, elle a donc 7 ans. Le plastique vieillit et le panneau solaire en particulier. J'ai acheté pour ma voiture qui est encore plus vieille pour nettoyer l'optique des phares. Est-ce qu'on peut s'en servir pour passer un petit coup sur le panneau ? Alors, le panneau est assez fragile. Il y a une autre option. C'est de... L'avantage de la VP2, alors, on n'a pas d'action chez Davis mais qu'est-ce qu'on fait comme business pour eux ? Il y a toutes les pièces détachées sont disponibles. Donc, éventuellement, l'idéal, au bout de 7-8 ans, ce n'est pas idiot d'aller changer le panneau. Ou le panneau ? Rien que la façade avant ? Tu ne peux changer que la façade. D'accord. Tu ne peux changer que la façade. Après, tu peux le nettoyer en effet avec quelque chose mais il ne faut pas que ce soit trop abrasif. Il faut être prudent. avec un petit chiffon. De manière générale, sur l'entretien, il faut régulièrement aller ouvrir le pluviomètre pour vérifier qu'il n'y a pas des feuilles ou des déjections issues des oiseaux qui bougent le pluviomètre. C'est un grand classique. Oui, mais tu vois, l'interruption est dans le soirée, ce qui m'étonne. Ah oui, c'est curieux. Ce n'est pas les jardiniers qui sont passés avec une tondeuse à gazon. Il faut que je comprenne ça. En effet, entre 21h et minuit. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on voit bien que la transmission Internet fonctionnait toujours. Ça fait partie des choses que je fais pour diagnostiquer quand Cyril me contacte. La pression au niveau du baromètre est installée dans la console. Quand on a la pression mais pas les données autres, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'Internet. Ça veut dire que la console transmettait, le data logger passait, que le réseau de l'établissement était OK, qu'Internet fonctionnait, qu'on a récupéré l'API, vous avez vu toute la chaîne. Donc ça, ça veut bien dire en effet, comme tu le dis Charles-Henri, que le problème, il se passe entre l'ISS, le système de capteur pour parler français et la console. L'explication la plus probable, c'est peut-être en effet une baisse de... Alors, on va regarder si ça a duré vraiment longtemps quand on s'affiche de 10 minutes. Oui, ça a coupé à 21h20 et c'est revenu à 23h40. Et, par contre, oui, alors tu es dans un cas particulier où ton anémomètre est déporté en plus. Oui. Donc, on voit bien que l'anémomètre, lui, fonctionnait bien, le relais était OK. Mais par contre, contrairement, alors ça, c'est un cas particulier parce que la plupart des stations qui sont installées dans le réseau, l'anémomètre est resté sur l'ISS et donc transmett par un seul canal. Là, avec le départ d'anémo sur le toit de l'ENS pour bien capter le vent du sud que détestent les Lyonnais, il montre en effet que ce n'est pas un problème sur l'ISS que se pose. Peut-être le nettoyage du capteur peut y faire quelque chose. Après, il peut y avoir des explications électromagnétiques qui sont des fois très complexes. On a eu des cas invraisemblables avec des interférences, avec des alarmes, avec des... dans certains sites industriels toujours à la même heure, on a des coupures qu'on n'a jamais su expliquer. C'est le cas, par exemple, alors ce n'est pas un industriel, c'est le cas chez un vigneron en champagne. À une certaine période de l'année, il doit démarrer un appareil qui fait que tous les matins entre telle heure et telle heure et c'est assez difficile des fois de comprendre. Il peut y avoir aussi dans ce cas-là une tentative de changer de canal. Ça peut être une option qui fonctionne. Le boîtier, il peut transmettre sur 8 canaux et la console peut se récupérer sur 8 canaux. Alors toi, tu en utilises deux. Déjà, la console et la Nemo, tu en utilises deux, mais il est possible de récupérer des données d'autres ISS sur les créneaux 3 à 8. Parfois, en switchant l'ISS sur un 3, 4, 5, par exemple, ça se fait dans le boîtier SIM avec des petits switches qu'il faut modifier, il faut voir la dock pour ne pas se tromper. Ensuite, on recherche le canal sur la console en disant si c'est mis sur le 5, je reprends sur le 5. Parfois, ça améliore significativement la transmission simplement de changer de canal. Et puis après, il reste des solutions. Cyril y avait assisté qui consiste à essayer de trouver le meilleur endroit où ça capte en prenant la console, en la mettant sur pile et en se promenant dans le bâtiment à leur recherche de l'endroit où ça capte le mieux. Et par contre, la difficulté, c'est qu'après, il faut avoir une prise RJ45, une prise Ethernet pour la transmettre. OK, merci. Je vais essayer d'approfondir la cause de l'interruption. Ces cas, ils sont multiples et variés. On ne les rencontre pas que sur Métau à l'école, je vous rassure. Dès qu'on a des nouvelles stations qui sont intégrées, il est régulier qu'on ait des problèmes. Je vous épargne en plus les changements de format, les évolutions que font régulièrement Weatherlink, parfois sans trop prévenir les gens, qui montent dans ce cas-là un peu en catastrophe de développer les solutions pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'encore une fois, on a beaucoup d'espoir dans la solution autonome dont je vous ai parlé, qui nous rendrait totalement indépendants. Et ça serait... La station, normalement, sera autonome vraiment pendant 4 ou 5 ans pour peu qu'elle soit un petit peu nettoyée. et elle transmettrait directement sur InfoClimat pour une vingtaine d'euros par an. On arriverait à avoir ce genre de solution vraiment totalement autonome. On y travaille et on est pressé de les mettre à disposition du plus grand nombre. Merci beaucoup. Alors déjà, merci Sébastien parce que je pense que la présentation intéressera beaucoup de monde.